C'est par une minute de silence à la mémoire de Félix Oufouette-Boigny que les membres du gouvernement ont débuté la présentation de leur budget au Sénat. Devant la commission des affaires économiques et financières présidée par le sénateur Sissi Mamadou, c'est le ministre Kofi Nguessan qui a représenté ses collègues des affaires étrangères en mission. On retient un peu plus de 112 milliards de francs CFA pour le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le ministre a délégué en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur environ 2,5 milliards de francs CFA. Le rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers la diplomatie est en ligne à demi. Il s'agit pour nous d'avoir une diplomatie offensive, économique qui permette de consolider les acquis mais surtout de contribuer au rayonnement de notre pays à l'extérieur. Et donc ce budget a été voté à l'unanimité. Vénérable sénateur, naturellement, ils sont revenus sur des questions clés, notamment comment le ministère des Affaires étrangères et le Sénat pourraient travailler en étroite synergie pour répondre à certaines préoccupations de nos compatriotes tant au plan interne, au plan international. Ce sera un sujet qui sera débattu entre le ministère des Affaires étrangères et le Sénat de façon à avoir une offensive non seulement politique mais diplomatique dans la région et à l'échelle internationale. Ministère d'État, ministère de la Défense, environ 400 milliards de francs CFA. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, plus de 682 milliards de francs CFA. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, 95,267 milliards de francs CFA. Défense nationale, sécurité des personnes et des biens, modernisation de la justice, amélioration des conditions des détenus. La Côte d'Ivoire répond présente. En 2024 va ressembler aux autres années passées, les années de paix, de sécurité et de quiétude pour l'ensemble des habitants de ce pays sous la conduite éclairée de son Excellence M. le Président de la République, son Excellence Rassane Ouattara. C'est justement ce que les vénérables sénateurs ont compris. Et ils viennent de voter à l'unanimité le budget pour accompagner justement ces différents ministères dans la mission qui leur est confiée par l'État. Vous me donnez là l'occasion de remercier les vénérables sénateurs qui ont compris que les thématiques de sécurité, de défense et de justice sont les piliers de la stabilité de notre État et de notre pays. Tous ces budgets ont été votés à l'unanimité. La présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, a pris part aux travaux. La présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, a pris part aux vénérables sénateurs